Comment guérir d'une blessure causée par un homme ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle des blessures causées par les hommes, par l'amour, par les relations toxiques. C'est une situation que je vois très fréquemment, parce que tous les jours, je suis à votre côté. Vraiment, je vous accompagne pour mieux gérer vos relations sentimentales. Et quand il y a un homme avec qui il y a une relation qui est abusive, qui est toxique, parfois de la dépendance affective également, qui va vous faire souffrir, vous vous demandez comment en sortir. Déjà, je tenais à vous féliciter. Vous avez vraiment le bon état d'esprit. Parce que malheureusement, l'être humain a tendance à toujours agir par habitude. On va reproduire les mêmes erreurs. Et ça, ce n'est plus possible pour vous comme pour moi. Donc, on va décider désormais d'arrêter d'aller vers les hommes toxiques. Si vous voulez guérir de vos blessures, vous devez savoir vers qui vous ne voulez plus jamais vous tourner. Prenez une feuille, un stylo, et notez-moi toutes les relations que vous ne voudriez plus jamais revivre. Dans un temps numéro 2, pour guérir d'une relation passée, il est très important de se demander qu'est-ce que moi je veux désormais dans ma vie personnelle. Donc, on sait ce qu'on ne veut plus en amour, mais on doit aussi déterminer ce que l'on veut pour soi. Vous devez faire du sport. C'est important pour libérer les toxines et pour vous sentir mieux. Vous devez faire du yoga, de la méditation pour gagner en sénitude. Vous devez également voir vos amis. Vous devez mettre de la nouveauté dans votre quotidien. Tout ce que je vous donne, ce sont des actions qui vont vous permettre de cicatriser les blessures du passé. Que se passe-t-il si, pendant 10 semaines, chaque semaine, vous allez faire quelque chose qui vous fait vibrer et qui est nouveau ? Je peux vous garantir que votre regard ne sera plus sur le passé, il sera sur demain, sur le futur. Je veux que vous preniez en compte qu'aujourd'hui, vous pouvez guérir de vos blessures du passé. Vous pouvez prendre conscience qu'à partir de maintenant, en réalité, vous devez premièrement définir tous les profils que vous ne voulez pas, toutes les relations que vous ne voulez pas, tous les signaux annonciateurs de problèmes que vous ne voulez plus voir. Et dans un deuxième temps, faites-vous la promesse d'avoir un passage à l'action sur votre quotidien qui sera puissant. Dans un troisième temps, je vais vous challenger. J'ai envie que vous ne soyez plus en couple. Donc, vous allez oublier la notion de couple. Vous allez rencontrer les hommes et vous allez toujours vous dire « J'en fais ma meilleure copine ». Pourquoi ? Parce que premièrement, il faut apprendre à pardonner aux hommes. Tout le monde n'est pas comme ceux qui vous ont fait du mal. Deuxièmement, parce que plus vous allez en faire des potes, et plus vous allez dans une séduction naturelle. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une carapace, vous ne voulez pas rencontrer un homme, il y en a un qui va réussir à un moment donné à percer cette carapace, et puis du coup, il va vous faire du mal. Pourquoi ? Parce qu'il aura les pleins pouvoirs. Vous ne serez pas réellement reconstruite. Et vous avez besoin de penser vos plaies. D'accord ? C'est très important ce que je suis en train de vous transmettre. Si aujourd'hui, vous avez envie de guérir d'une blessure causée par un homme, sachez que c'est demain qu'il faut regarder. Et il faut accepter de discuter avec les hommes, d'en faire des amis, parce que vous aurez le contrôle de vos émotions. À partir de maintenant, vous avez un engagement à faire. me promettre que plus jamais, vous allez souffrir en amour. Vous devez laisser un commentaire en me disant « Alex, c'est promis ». Ensuite, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à cette chaîne parce que tous les jours, je vous fais des vidéos pour vous donner du courage, de la force et pour vous aider à mieux comprendre les hommes. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. N'oubliez pas de vous abonner. On a créé ensemble une énorme communauté. Je suis tellement fier d'être votre coach. Donc, envoyez cette vidéo à toutes vos amis. Et à partir de maintenant, on va guérir ensemble. Je vous dis à très bientôt mesdames. Ciao, ciao.